Ce projet de loi constituera un progrès important pour nos services de renseignement et pour notre démographie. Je n'ai pas, monsieur député, je n'ai jamais eu de contre à l'épargé, ni maintenant ni avant. Mettre à nu un certain nombre de mécanismes, on parlait de la justice, on a parlé de la police avec le Mifraisse, mettre à nu un certain nombre de ces mécanismes, en fait, ça implique de se poser une question qui va permettre de continuer. Est-ce qu'on pense qu'on est en train d'assister à quelque chose de purement conjoncturel, une sorte d'erreur dans le logiciel démocratique qui ferait qu'on pourrait faire reload ou recharger en français et relancer la machine ? Il y a un certain nombre de courants politiques à cause du PS, c'est pour ça que je dis ça, à cause des gouvernements qui proposent ça. Faire une nouvelle république, régénérer la démocratie, désir d'avenir, qui est à la campagne de Ségolène Royal. Donc ça implique de se poser une question un petit peu plus précise, un petit peu plus profonde. Si on dit que ce qu'on observe, c'est des mises à nu, la question, pour faire un peu de blague, c'est qui est l'exhibitionniste ? Qu'est-ce qui est mis à nu ? Et là, ça implique de se poser la question de l'État. Et je pense qu'effectivement, c'est un vieux débat, mais c'est un débat dans lequel on est forcé à rentrer, ne serait-ce que pour comprendre honnêtement et jusqu'au bout, la séquence qu'on est en train de vivre et pour ne pas la voir comprendre superficiellement, juste comme une erreur ou comme un problème qui concernerait ce gouvernement et qui serait fortuit et qui pourrait être résolu par une nouvelle élection dans le cadre de ce système d'un état. D'où vient l'État ? Première question, si on veut se poser un petit peu cette question-là. Dans la philosophie dominante, l'État, globalement la réponse est un peu systématiquement la même, c'est-à-dire l'État, c'est la réponse à la nature humaine. La nature humaine est mauvaise, les êtres humains laissés eux-mêmes engendrent le chaos, il faut donc un État pour réguler tout ça. Il y a les versions positives, il faut un État pour faire un contrat social, mutualiser, etc., et permettre le progrès. Il y a les versions négatives, il faut un État pour déprimer, parce que sinon c'est le chaos, sinon c'est la violence anomique, comme dit cette philosophie dominante. Le problème de tout ça, c'est que ça échoue sur tout un tas de terrains à expliquer en réalité d'où vient l'État. Ça échoue déjà à expliquer pourquoi l'État ne traite pas tout le monde de la même manière. Si tous les êtres humains ont la même nature humaine, pourquoi est-ce qu'il y en a qui finissent en prison pour avoir, mieux serait-ce que voler quelque chose dans un supermarché, ou aux États-Unis, mieux serait-ce que pour avoir la peau noire, puisqu'il y a trois Américains qui sont tués par jour par la police américaine, et pourquoi d'autres, quand ils sont violeurs en série comme Dominique Strauss-Kahn, sont toujours dehors, voire en dépose ta responsabilité. Pourquoi est-ce que l'État traite tout le monde différemment si tout le monde est pareil à la même nature humaine ? L'autre échec, et je trouve que c'est quasiment drôle, c'est que jamais n'expliquer d'où vient la nature humaine. L'État vient de la nature humaine et d'où vient la nature humaine. La bourgeoisie, c'est une classe qui se pose souvent la question de l'œuf ou la poule, et qui en discute après pendant des décennies et des décennies. Alors est-ce que c'est l'œuf qui est premier, la poule qui est première, après la poule a grandi, etc. Mais en réalité, on ne sort jamais du même problème. Dans le marxisme, au contraire, la réponse qui est apportée pour expliquer l'origine de l'État, c'est d'expliquer que l'État surgit à partir du moment où il y a des antagonismes entre les classes qui sont devenus irréconciliables. C'est-à-dire, à partir du moment où, entre paysans et seigneurs, il n'y a pas de conciliation possible sans une puissance qui se place au-dessus de ce conflit-là, alors il surgit l'État fiosal. À partir du moment où entre patron et ouvrier, il n'y a pas de conciliation possible, et c'est le cas, puisque l'intérêt du patron, c'est que l'ouvrier est égalé le moins possible, l'intérêt de l'ouvrier, c'est de tenir avec son patron. À partir de ce moment-là, il faut effectivement un État pour révéler tout ça. Et Engels a une citation, il dit, « Le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence, et l'apparence c'est important, c'est vraiment important, au-dessus de la société, doit estomper le conflit de classe, le maintenir dans les limites de l'ordre. » Et l'ordre, Engels l'a mis entre guillemets, parce qu'on comprend bien que c'est un sacré désordre que d'ordonner cette société-là. Et que l'ordre, en l'occurrence, c'est l'ordre des forces de l'ordre, c'est l'ordre de la répression, etc. À partir de là, on découvre tout un tas de caractéristiques qu'on peut retrouver, enfin, qui sont des définitions sur l'État, mais qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne et dans la vie actuelle, et qui me semblent intéressants de rappeler. Numéro 1, pour Marx et Engels, « L'État c'est fondamentalement un détachement d'homme armé. » Qu'est-ce que ça veut dire ? L'important c'est le détachement, parce qu'en armé, tout le monde comprend que c'est des gens qui ont des armes. L'important c'est le détachement, parce que dans les sociétés d'avant l'État, tout le monde a accès aux armes. Et il n'y a pas de séparation entre ceux qui ont les armes et ceux qui ne les ont pas. La question de l'État, c'est la professionnalisation de ceux qui ont les armes, au profit de la régulation, au profit de l'imposition de l'ordre, justement, dont je parlais tout à l'heure. En France, aujourd'hui, il y a 145 000 policiers, je vais vérifier, pour y ajouter à ça 355 000 militaires, et c'est au bas mot parce que ça ne compte pas les réservistes, ça ne compte pas un certain nombre de gens qui sont partiellement militarisés. On arrive à 500 000. C'est le plus gros bataille de fonctionnaires. 500 000 membres de ces forces de répression. Ça, ça crée un immense marché. Et récemment, on a appris par la presse que la France était le troisième vendeur d'armes du monde. Quand on est en compétition avec les États-Unis et avec la Russie, qui est le plus grand stock d'armes à vendre du monde, c'est un sacré résultat d'être troisième. Donc la France est le troisième vendeur d'armes du monde, et ce marché, on pense beaucoup aux opérations extérieures de la France, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Centrafrique, où les soldats français ont violé des dizaines d'enfants pendant les précédentes années, mais on pense peu aussi aux marchés que représentent la répression intérieure. Et il y a un auteur qui s'appelle Mathieu Régoust, qui, sans donner le chiffre, a montré le succès économique de la multinationale Taser, qui est une multinationale française, ou des vendeurs de flashballs, une arme qui a été testée par les Israéliens en Palestine, ou par les Britanniques en Irlande du Nord, avant d'être éprendus dans tous les grands pays impérialistes. Et l'expérience quotidienne, par une bonne partie de la population de l'État, c'est effectivement l'expérience majoritairement d'un répression, qu'on pense au quartier populaire, aux mutilations, contre l'Opacies, dont il y a des boulins en réalité, ce n'est qu'un exemple de plus, parce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, que quand ils ont été pourchassés par la police, en réalité ils rentraient du football, et ils se dépêchaient pour arriver à l'heure pour le jeûne, parce que c'était le ramadan. Contrairement à ce qui a été dit l'impresse, qu'ils étaient en train de combrioler, ce qui a été démontré complètement faux dans le cas du procès. Deuxième caractéristique sur l'État, dans le marxisme un peu classique, c'est que l'État, c'est un conseil d'administration, pour prendre l'image, pour les grands capitalistes du pays. Vous savez, dans une entreprise, il y a un conseil d'administration qui réunit les fonctionnaires, et qui donne les grands, qui vote les grandes orientations de la politique de l'entreprise. La même chose au niveau de l'État, en réalité, pour donner des nombres de ça, il suffit de voir quand il y a eu la crise financière en 2007, par exemple, les centaines de millions d'euros qui ont été donnés à rien qu'à des familles, comme à la famille Peugeot, qui ensuite, par des voies détournées, s'est en partie directement mis dans la poche, en tout cas n'a jamais remboursé, et grâce à cet argent-là, c'est pareil pour la Société Générale, dont Jérôme Kerviel, par exemple, qui est soi-disant accusé d'avoir individuellement fait perdre 5 milliards d'euros à sa banque, ce qui est crédible par personne, et en train de servir en réalité un peu de bouc émissaire pour capoufler la vaste opération qui a servi à recapituliser la Société Générale sur base de fonds publics qui n'ont jamais été remboursés. Bon, l'affaire Cahuzac, au début du mandat de Hollande, c'est aussi un bon exemple. Cahuzac, c'était un ministre qui était par ailleurs chirurgien, qui était par ailleurs franc-maçon, qui était par ailleurs membre du conseil de défense inter-alliée. Qu'est-ce que c'est que ça en réalité ? C'est un conseil de grands patrons qui s'entraide pour investir, et c'est quelqu'un qui avait tout un système de blanchiment d'argent sur un compte en Suisse et un autre en Comité, et qui était un petit peu la voie au sein du gouvernement de l'industrie pharmaceutique. Quelqu'un de très proche des laboratoires serviers, etc. L'État, enfin, c'est les frontières, c'est un territoire. Je ne vais pas en étendre très longtemps, je pense que l'actualité suffit. Après, les 1800 Nordes qui a eu en Méditerranée entre janvier et fin avril, je lisais un rapport tout à l'heure qui annonce que, ils sont pas actués au même rythme, mais étant donné les flux migratoires qui, causés par les guerres impérialistes, au Moyen-Orient et en Libye, sans fuir les populations vers l'Europe, si on continue au même rythme, on serait à 30 000 morts à la fin de l'année 2015 dans la Méditerranée, et on est en train de continuer au même rythme puisque la seule réponse qui a été apportée aux morts précédents, c'est un nouveau dispositif de militarisation de la Méditerranée, où il s'agit, dans les mots de Hollande, de traquer et de détruire les bateaux remplis de migrants. Voilà un peu la réponse qui est apportée par les impérialistes. Tout ça, c'est des phénomènes qui sont relativement connus. C'est des phénomènes, disons, comme militants, comme personnes sensibles aux luttes sociales, engagées sur un front ou sur un autre, on est amené à discuter. Tout ça, c'est pas vraiment. La question, c'est qu'on est encore dans un contexte, il me semble, où il est rare de voir émerger une synthèse de ces éléments-là pour en faire une définition réellement sur le système dans lequel on est. Le paradoxe que je veux soulever, c'est que malgré l'ensemble de ce qui transparaît, de ce tissu par tous les ports de ce système pseudo-démocratique sur, en fait, son caractère radicalement dictatorial, radicalement, enfin, comme dictature de capital, radicalement contraire à ce qu'était l'idéal démocratique, ne serait-ce que des classes dominantes, des classes devenues dominantes après les 789, malgré tout ce discrédit-là, en réalité, c'est un système qui reste relativement stable. Et ça, je voudrais faire un certain nombre de remarques sur cette stabilité.